Un événement du passé peut se juger à partir de ce qu'il nous dit de son époque, mais aussi à partir de ses effets dans l'histoire. 50 ans après mai 68, nous savons aujourd'hui que selon le regard que nous portons sur les événements, nous pourrons le juger à partir d'un regard culturel, économique, sociologique, politique et aujourd'hui historique. Comme tous les mouvements, celui-ci a comporté des éléments contradictoires. C'était à la fois une libération politique, mais aussi avec une part d'aveuglement idéologique. Il y avait de la contestation, mais il y avait aussi de l'illusion. Il y avait de l'utopie, mais il y avait aussi du panurgisme. Mai 68, c'est le changement d'un monde. C'est une jeunesse qui veut faire éclater les carcans d'une société trop sclérosée. Éclater ces carcans à l'aide de slogans. Dans ces slogans, certains restent très pertinents et très justes pour nous aujourd'hui. Tel celui qui nous dit, fermez la télévision et ouvrez les yeux. Ou celui qui nous dit, je ne veux pas perdre ma vie à la gagner. D'autres slogans, nous savons, étaient profondément ambigus. Comme celui qui disait, élection, piège à con. Ou celui qui nous appelait, à jouir sans entrave. Mai 68, oui, c'est une démarche de liberté, de libération. D'ailleurs, en cela, il rejoint une certaine parole de l'évangile, de la Bible. Nous nous souvenons le message de l'apôtre Paul à l'Épître aux Galates, quand il disait aux chrétiens de Galates, « C'est à la liberté que vous avez été appelés. » Mais, il ajoutait aussitôt, « Seulement ne faites pas de cette liberté un motif d'assouvir les désirs de votre nature, mais par amour, faites-vous serviteurs les uns des autres. » Ce que Paul nous disait, et ce qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est qu'une liberté qui n'est pas articulée avec une solide éthique personnelle, risque de n'être qu'une revendication adolescente qui devient d'un conformisme le plus plat. Alors aujourd'hui, 50 ans après mai 68, que pouvons-nous en dire ? Alors, pour certains, la prophétie de Pasolini s'est réalisée, lui qui disait dès 68 heures, « Vous finirez tous notaires. » Mais le « tous » n'est pas juste, car certains ont continué à essayer d'oeuvrer pour une société plus libre, plus juste et plus solidaire. Puis aujourd'hui, nous avons 50 ans de recul, nous pouvons porter un jugement sur la génération de mai 68, mais nous pouvons aussi inverser la perspective et nous dire qu'est-ce que cette génération-là, voire pour les plus anciens, qu'est-ce que celui que j'étais en 68 dirait de celui que je suis devenu aujourd'hui ?